Bonjour à tous, madame la ministre, cher Michel Delonay, monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, les représentants de la mutualité, de la prévoyance et de la sécurité sociale. Chers amis, je suis très heureux d'être ici et très honoré pour inaugurer ce 13e défi autonomie à Saint-Etienne. En tant que directeur de l'École nationale de sécurité sociale, je suis un partenaire régulier puisque l'école accompagne le défi autonomie depuis ses débuts. Et donc, je suis très heureux de retrouver le défi autonomie. Évidemment, c'est aussi avec ma casquette de rapporteur de cette concertation grand âge d'autonomie que j'ai été invité. Et cette concertation, elle m'a appris beaucoup de choses, mais notamment ce qui a déjà été dit que ce sujet est un des sujets qui préoccupe le plus aujourd'hui tous les Français. Tout simplement, je n'ai pas rencontré de personnes qui me disent ce sujet, mais indifférent, ne me concerne pas et tout ça. Non, c'est un sujet qui concerne tous. Et je suis particulièrement heureux que Saint-Etienne se manifeste par son souci des seniors, de la réflexion sur ce sujet, par la longévité de la manifestation défi autonomie. qui signale bien évidemment la constance de l'engagement de ses organisateurs, au premier rang de quel Alain Poulesch, mais aussi de ses partenaires nationaux et locaux, dont la mairie de Saint-Etienne, le conseil départemental et aussi donc le N3S, mais aussi le CHU et d'autres partenaires locaux. Dès l'origine, cette manifestation a choisi les termes défis et autonomie pour symboliser donc la réflexion qui mêle ces deux journées donc ici au centre des congrès. Et pour avoir animé cette concertation et pour aussi, suite à celle-ci, participer à énormément d'échanges, de débats dans toute la France, et aussi suivre ce qui se prépare au niveau politique, je crois pouvoir dire que ces deux termes, défis autonomie, sont toujours d'actualité, toujours particulièrement bien choisis. Alors autonomie, évidemment, parce que notre véritable sujet, je l'ai mis en exergue du rapport qui s'appelle Grantage et autonomie, c'est de passer d'une gestion de la dépendance à la préservation de l'autonomie. C'est bien ça la mutation ou une des mutations essentielles que doit réussir notre politique du grand âge. Oui, l'autonomie est au cœur de cette stratégie. Et d'autant plus que, vous le savez sans doute, la France, si elle a des performances plus qu'honorables en termes d'espérance de vie, et notamment d'espérance de vie à 65 ans, en revanche, ne se distinguent pas par des performances particulièrement remarquables sur l'espérance de vie sans incapacité. C'est un domaine où nous sommes médiocres par rapport à beaucoup d'autres pays, et notamment les pays d'Europe du Nord, où nous avons un retard, il faut le dire, assez considérable, notamment lorsqu'on prend le nombre de personnes de 65 ans ayant des difficultés à pouvoir réaliser des actes de la vie quotidienne, mais d'autres indicateurs, ils vont tous dans le même sens, nous ne sommes pas très bons. Oui, nous avons des progrès, en toute cette cause, à faire sur l'autonomie au grand âge. Et cette stratégie de l'autonomie, qui par ailleurs est celle que recommande l'OMS pour le grand âge, eh bien, elle doit être au cœur de cette nouvelle politique. Donc, oui, l'autonomie doit être le cœur de la stratégie du grand âge. Mes défis, ensuite, oui, parce que je pense que peu de sujets aujourd'hui, de sujets certainement dans les politiques sociales, mais peut-être plus globalement, à part certainement la question du défi environnemental, qui est vraiment l'autre grande transition. Beaucoup de gens sont d'accord pour dire les deux grandes transitions auxquelles nous allons devoir faire face dans nos sociétés du XXIe siècle, c'est le défi environnemental et le défi de la transition démographique. Eh bien, ce défi de la transition démographique, ce défi de la construction de la société de la longévité, il repose sur un nombre de paramètres de sujets. Il englobe des sujets et des défis extraordinairement variés et sans doute difficiles à appréhender et à relever. Alors, bien sûr, le défi démographique, vous l'avez évoqué, monsieur le maire, mais il faut sans arrêt le rappeler parce que nous ne sommes jamais assez préparés. Nous allons avoir un triplement de la population des personnes de plus de 85 ans entre 2017 et 2050. Et de toute évidence, il va falloir anticiper cette augmentation numérique du très grand âge. Et dans ces sujets de préparation, il y en a un qui n'est pas mal, c'est tout simplement le sujet des métiers, puisqu'il va falloir des professionnels qualifiés en nombre suffisant pour s'occuper de nos aînés. Or, lorsqu'on voit d'ores et déjà aujourd'hui les difficultés de recrutement, de fidélisation, des structures qui s'occupent des personnes âgées, et à l'instant même, j'en ai rencontré quelques-unes en visitant le salon, puisque dans ce salon très intéressant, il y a des responsables d'établissement, des responsables de structures de soins à domicile, et il suffit de leur poser la question pour voir tout de suite, effectivement, qu'ils sont d'ores et déjà confrontés à des vraies difficultés de recrutement, de fidélisation. Donc le défi démographique nous pose peut-être en premier lieu ce simple sujet de aurons-nous suffisamment de personnel demain pour faire face à cette situation, parce qu'on va parler de beaucoup d'autres défis, je vais les évoquer, la prévention, bien évidemment, la qualité, le respect du libre choix des personnes, mais les aidants familiaux, mais s'il n'y a pas de professionnels, nous ne pourrons pas relever aucun de ces défis. Donc moi, j'ai place, ce sujet des métiers, en première priorité pour relever ce défi démographique. Dans les défis qu'il y a à relever, évidemment, le défi financier, vous l'avez dit, je ne l'ai pas occulté dans le rapport que j'ai présenté, parce qu'il faut dire les choses, et là encore, il faut anticiper. Une politique de finance publique, à mon sens, ce n'est pas la politique de la norme et de la procrastination, c'est la politique des choix et la politique de l'anticipation. Et le sujet du grand âge appelle tout particulièrement cette politique du choix et de l'anticipation. Donc oui, il y a effectivement des moyens à prévoir, alors des moyens qui sont importants, mais qui sont aussi à mettre en considération des moyens que nous consacrons à notre politique de protection sociale. Je rappelle que les moyens qu'on met sur le grand âge aujourd'hui, en termes de moyens publics, c'est environ 24 milliards d'euros, à comparer aux 500 milliards d'euros de l'ensemble du bois de financement de la sécurité sociale, ou aux 750 milliards d'euros, si on prend l'ensemble des prestations de protection sociale de notre pays, y compris le chômage, y compris les retraites complémentaires. Donc c'est 3% aujourd'hui des dépenses de protection sociale. Donc moi je propose de porter, d'aujourd'hui à 2030, de 3 à 4%. Pourtant, c'est un effort, c'est vrai, mais c'est sans doute pas insurmontable si nous en avons collectivement la volonté. Mais effectivement, il faut faire des choix et il faut anticiper ce défi financier. Défi pour la protection sociale elle-même, parce que je pense, en tout cas c'est ma vision des choses, que ce risque, ce risque autonomie, et bien sûr j'associe aussi le risque handicap à ce risque autonomie, ce risque autonomie doit être pris en charge en tant que tel. C'est un risque protection sociale, un risque qu'il faut piloter en tant que tel au niveau national, mais aussi sur le plan de territoire. Ça doit faire partie de notre protection sociale et en même temps ça renouvelle notre vision de la protection sociale. Pourquoi ? Parce que bien sûr, comme dans les domaines traditionnels de la protection sociale, il y a un défi de la solvabilisation. Comment on aide les personnes dans cette situation sur le plan financier, que ce soit à domicile ou en établissement, mais il y a un défi encore plus élevé peut-être à relever, qui est celui des services. Comment j'organise des services de proximité pour accompagner les personnes, pour lutter contre l'isolement, pour pouvoir qu'elles exercent leur libre choix ? Et ce défi des services, il va être géré au niveau territorial entre les acteurs. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me félicite d'une manifestation comme celle-ci, puisqu'elle est l'occasion de réunir sur un territoire l'ensemble des acteurs, du sanitaire au social, en passant évidemment par les collectivités locales qui s'occupent de ce sujet. Donc défi de protection sociale. Défi de prévention, évidemment, vous l'avez dit, c'est aussi au cœur du défi d'autonomie depuis sa création. Je l'ai évoqué, c'est pas là que nous avons les meilleures performances et en même temps, c'est sans doute un des motifs d'espoir. Oui, nous pouvons faire mieux. C'est une prévention tout au fil de l'eau, qui là aussi interpelle les uns les autres bien avant d'arriver au grand âge, parce que tous les gériatres nous le disent, cette prévention doit commencer tôt. et c'est une politique de prévention qu'il s'agit de remettre en place. Défi du décloisonnement, décloisonnement des institutions et des organisations. Le grand âge, la problématique, elle est sanitaire, elle est sociale. Et très souvent, ces défis sont mêlés. Et pour travailler à ce qu'on appelle le parcours de la personne, c'est-à-dire ne plus raisonner en silo, ne plus raisonner en institution, mais bien mettre la personne au centre, il s'agit de décloisonner les acteurs au service de cette personne pour éviter les ruptures de prise en charge. Les ruptures de prise en charge, c'est quoi notamment ? C'est quand des personnes âgées se retrouvent aux urgences à l'hôpital, alors qu'on aurait très bien pu éviter ceci par une meilleure coordination en amont, par une meilleure gestion des transitions. Et je salue du reste les acteurs du CHU de Saint-Etienne, parce que c'est parmi des acteurs en France qui se mobilisent sur cette question de la gestion des transitions ville-hôpital, EHPAD-hôpital, et c'est un sujet que je trouve absolument fondamental. Défi éthique, évidemment, puisqu'il s'agit d'assurer la dignité vis-à-vis de l'ensemble des personnes âgées, quel que soit leur état, et c'est un défi qui est particulièrement au cœur de cette stratégie du grand âge et des personnes âgées. Défi politique et sociétal, enfin, parce qu'on voit bien que ce sujet du grand âge, il est bien sûr médico-social, mais il n'est pas que médico-social. Évidemment, il s'agit de construire une société dans laquelle les personnes âgées sont complètement partie prenante, elles sont partie de la vie, elles ne sont pas exilées de leur propre vie, elles continuent à vivre avec leurs contemporains, que ce soit à domicile ou pour celles pour qui c'est nécessaire en établissement, mais demain, nous devons avoir des façons de prendre en charge et de vivre avec les personnes âgées qui soient différentes d'aujourd'hui. C'est le vœu qui s'est exprimé extrêmement fortement dans cette concertation. Alors, vous comprendrez que vis-à-vis de tous ces défis, je pense qu'ils interpellent évidemment l'ensemble des pouvoirs publics, mais aussi les collectivités locales, bien évidemment, les innovateurs qui se saisissent de ces sujets parce que c'est aussi à travers l'innovation que l'on arrivera à mieux traiter ces sujets. Il ne faut surtout pas opposer. D'un côté, il y aurait un pays de l'innovation qui serait d'un côté, puis d'autre côté, des sujets qui seraient des sujets un peu as-been, effectivement, qui seraient le grand âge. Non, pas du tout. Il s'agit, et c'est aussi un des mérites de ce défi autonomie, de mettre en relation les innovations et ce traitement du grand âge. Ça interpelle aussi tous les gestionnaires, bien sûr, d'établissements ou de services, mais au premier chef, chacun d'entre nous qui avons tous dans notre entourage, dans nos familles, nos quartiers, des personnes âgées et qui, par ailleurs, et vous l'avez rappelé, monsieur le président, sommes aussi des personnes âgées en devenir. J'aime bien la formule de quelqu'un qui s'appelle Édouard de Hensel qui dit que les personnes âgées, ce sont les ambassadeurs de nos vulnérabilités. Et effectivement, c'est admettre que nous-mêmes, notre société, elle est aussi construite sous des vulnérabilités et que nos sociétés ne peuvent pas être seulement des sociétés qui valorisent la vitesse, la rapidité, la jeunesse, mais peut-être autre chose. Et c'est ça, finalement, sur lequel nous interpellent les personnes âgées et les stratégies pour les personnes âgées. C'est évidemment aussi le sens de la construction de nos sociétés contemporaines. Alors, je forme le vœu que cette 13e édition du défi autonomie permette d'échanger sur des bonnes pratiques, de mettre en valeur des innovations, de décoisonner les approches. Et puis, je forme le vœu que, lorsque nous nous retrouverons pour ce 14e défi autonomie dans un an, nous ne parlions plus du rapport LIBO, mais d'une loi ambitieuse, grand âge et autonomie, qui marque l'entrée de la France dans une vraie stratégie du grand âge pour la France. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements